Le principe des confs que je donne ici, c'est que c'est ouvert à tous les étudiants. Vous pouvez venir autant de fois que vous voulez. C'est mis en ligne sur YouTube après et on peut donc s'abonner à la chaîne pour suivre ce qui va se dire. Je donne aussi des cours d'histoire de l'art qui ont lieu deux fois par mois avec cette association qui s'appelle Préfiguration. Le principe de ces conférences de philo, c'est de penser des choses de la vie d'aujourd'hui en une heure, en donnant envie plutôt de lire un bouquin parce que je me suis rendu compte qu'à force de vouloir remplir et remplir et remplir des tas de choses, ça ne marchait pas. Aujourd'hui, celui sur lequel je vais m'appuyer, il s'appelle Éric Sadin et ça s'appelle « L'intelligence artificielle, l'enjeu du siècle ». Ça date de 2018 déjà et je vais beaucoup le citer parce qu'en fait, il a aussi écrit d'autres livres. Le dernier s'appelle « L'ère de l'individu tyran » avec l'espèce d'auto-valorisation de soi sur les réseaux, l'auto-stimulation par des récompenses dans les jeux qui font qu'on est contientement en train d'être stimulé pour agir mais aussi valorisé du point de vue égo. Il a commencé dès 2013 avec ce livre qui s'appelle « L'humanité augmentée » qui est l'administration numérique du monde. Et donc, pour prévenir tout le monde, j'essaye de à la fois présenter de façon simple, alors c'est toujours l'ambiguïté de faire un truc de vulgarisation. Ceux qui n'y connaissent rien devraient s'y retrouver et ceux qui s'y connaissent très bien devraient avoir quelque chose à manger quand même. Mais il y a toujours les deux qui sont entre deux et en une heure en plus. Ce qui m'intéresse, c'est à la fois de penser des choses de la vie d'aujourd'hui. C'est pour ça que dans cette année, on a parlé de manger des animaux, la fascination de la technique, la façon de, je disais, les coachs personnels et l'obligation d'efficacité même en amour et en bonheur. On a un taux de bonheur mondial qui est un taux qui se veut concurrent du taux économique et qui est vendu comme quelque chose d'un peu cool. Et dans le genre de livre qu'on peut lire aussi, c'est un Éric Sadin, Surveillance globale. Il y a un petit, assez simple, un Turing à la plage qui est une façon de résumer ces enjeux de l'intelligence artificielle. Pour les nuls, l'explication de ceux qui sont derrière savent bien mieux que nous tous réunis. Qu'est-ce que c'est qu'un algorithme ? Qu'est-ce que ça signifie ? Donc, je ne vais même pas entrer dans ça. Et celui-là est intéressant. Je m'en servirai sans doute l'année prochaine aussi. C'est le lien qui peut vous paraître très curieux, mais la philosophie est pleine de ressources. C'est ça, mon premier enjeu. Montrer un livre, donner envie de le lire ou pouvoir flamber sans l'avoir lu dès samedi soir. C'est après-demain. Mais surtout, regarder que notre société, qui a l'air de se casser la figure, est remplie de gens qui la pensent et qui donnent de l'optimisme pour demain. Celui-là est d'Antonio Casilli, qui doit être prof à TSP à côté de Paola Tuvaro. Le titre est un peu incompréhensible. Il s'appelle « Le phénomène pro-HANA ». C'est le lien entre les troubles alimentaires et les réseaux sociaux. L'espèce d'injonction d'être maigre, l'injonction d'être beau. Et les sollicitations par les applications de vérifier ce que tu manges, ton rythme cardiaque. Tout un tas de choses qu'on va retrouver dans ce que dénonce Éric Sadin. Puisque Éric Sadin, sur cette question de l'humanité augmentée, puis sur la vie algorithmique, là en 2015, il a toujours pris de la distance sur cette espèce de technophilie. Et la dernière chose que je fais qui est plutôt marrante, normalement, alors si vous ne trouvez pas ça marrant, vous allez vous emmerder, c'est que je m'appuie sur des entretiens. C'est-à-dire que les gens sont filmés, ils ont été interviewés. Je coupe des bouts pour qu'on les entende parler. Il me semble que c'est plus facile que moi, je ne lise des passages. Alors aujourd'hui, je vais m'appuyer sur une chaîne qui s'appelle Thinkerview, qui interview des gens dans tous les sens à plein de périodes différentes. Et ils ont invité deux personnes que je vais mettre au début en avant, avant qu'ils soient critiqués, qui sont spécialistes de l'intelligence artificielle, puisque c'est devenu un enjeu très, très relayé par les médias. Il suffit de prendre n'importe quelle science à venir sur Dieu, algorithme et big data, sur l'IA au service de l'intelligence humaine. C'est vraiment un enjeu, cette intelligence artificielle de transformation de la société à plein de niveaux différents. Je vais prendre des tas d'exemples où on voit que c'est assez concret, et c'est ça qui fait envie, avec le fantasme de l'autre côté qu'Éric Sadin va questionner, c'est-à-dire est-ce que je vais perdre mon boulot en étant remplacé par une machine ? Dans quelle mesure on va perdre le contrôle de toutes ces machines ? Là où Éric Sadin est philosophe, c'est qu'en fait, il ne va pas se dire est-ce que c'est bien, est-ce que ce n'est pas bien, mais qu'est-ce que ça raconte en fait, cette idée qu'on puisse tout gérer par des machines ? Il y en a une machine qui arrive en même temps. Quand on prend le premier de ces messieurs dans cette émission Thinkerview, c'est des médias qui sont assez autonomes, c'est-à-dire qui sont uniquement sur Internet, qui sont financés par les gens qui sont en ligne, et qui invitent avec des questions pendant bien deux heures et demie, des gens en leur posant des questions un peu rondes dedans, qui permettent d'aller un peu plus loin. Laurent Alexandre, c'est celui qui est un peu le penseur officiel de l'intelligence artificielle, mais qui est aussi beaucoup critiqué, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il est sur une conception de l'intelligence artificielle où, à la façon de Hariri, il le dit là, mais je ne vais pas montrer l'extrait, 15% dans l'humanité qui arrive, 15% comprendront ce qui va se passer pendant que les pourcentages restants subiront. Il y en a une sorte d'aristocratie, un peu liée selon lui au quotient intellectuel, et c'est plutôt flippant ce qu'il raconte, et plutôt extrémiste, on va dire, mais la façon de le présenter, on va comprendre tout de suite ce que ça signifie. Bonjour, qu'est-ce que vous pensez de l'intelligence artificielle ? Que ça va nous occuper quelques milliards d'années ? Qu'on est en pleine incertitude ? Que ça va être un bordel innommable ? Qu'on projette sur l'intelligence artificielle tous nos fantasmes ? Entre ceux qui imaginent un futur extraordinaire où l'homme va devenir un homme-dieu grâce à l'intelligence artificielle, et puis ceux qui cauchemardent et qui imaginent que l'intelligence artificielle va nous igouiller dès les années 2030-2040, comme Elon Musk, les mauvais jours, on va avoir tous les ventailles. Donc, on va être dans un bordel économique, social, politique, intellectuel. On va avoir beaucoup de mal à savoir où on va, on est dans un grand brouillard. Plein de gens auront des certitudes qui se révéleront toutes fausses. Ça va être difficile de trouver un chemin, notamment pour des raisons éducatives, et c'est ma grande angoisse, c'est que je crains que Harari, dans Maudéus, ait raison, c'est-à-dire qu'on aille vers des dieux et des inutiles, c'est-à-dire une aristocratie de l'intelligence, et puis de l'autre côté, des gens pour lesquels le monde va devenir trop compliqué. Ça, c'est son côté optimiste, c'est-à-dire qu'il ne va pas doucement, et c'est pourquoi je commence par ce sujet-là, c'est qu'il résume tout ce qu'on entend, c'est-à-dire que ça a l'air génial, ça va se développer, et puis en même temps, il va y avoir des morts sur le bord de la route, mais indirectement, c'est pour ça qu'Éric Sadin va m'intéresser, il le dit lui-même, et on peut le prendre dans sa propre critique, c'est qu'il va y avoir des sortes de prophètes qui disent « c'est génial, il faut y aller, il faut développer », il y a énormément d'argent qui est investi dans ce système-là, que ce soit, vous avez entendu les voitures qui conduisent toutes seules, on va voir des tas d'exemples, mais aussi des prophètes dont on ne sait pas, c'est la critique de Sadin la plus juste à mon avis, c'est pour qui roule-t-il en fait ? C'est-à-dire, c'est d'abord, avant d'être fasciné par la technique, on a vu un philosophe qui s'appelle Jacques Ellul, qui est le repère un peu d'Éric Sadin, qui a pensé la technique dans les années 50, la question va être « la technique, c'est jamais neutre, ça ne sert jamais à rien, c'est jamais fait pour être utilisé, et puis on n'en fait rien, c'est toujours une orientation ». C'est pour moi une grande crâne politique. Le second qui pose la question de la même façon, reconnu comme intellectuel, mais politisé directement, Éric Villani, c'est Cédric Villani. Donc, on ne cachera pas, par exemple, le fait que… Il dit « cacher » parce qu'en fait, l'État, Macron, puisqu'il est élu En Marche, dans l'Essonne, lui a commandé un rapport sur l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est, où on en est, qui fabrique des choses, qu'est-ce que ça va devenir. Et en fait, il est en train d'expliquer quels sont les enjeux, selon lui. Vous voyez, l'émission dure normalement 1h30. Donc, j'en prends vraiment des tout petits bouts, c'est une façon de les faire dialoguer. Il y a quand même un mode d'emploi qui est important, dans l'honnêteté du philosophe, c'est que je fais dialoguer des gens qui ne se parlent pas en vrai. C'est-à-dire que j'ai moi-même, je ne fais pas que le présentateur télé, je choisis des bouts qui peuvent aussi être questionnés, parce que je prends partie en faisant ça. On ne sait pas vraiment comment va évaluer le marché du travail, sous l'effet de l'IA dans les décennies à venir. Oui, c'est vrai qu'on a un retard par rapport aux États-Unis, et par rapport à la Chine aussi, au moins sur les aspects économiques de l'intelligence artificielle. Et oui, c'est vrai qu'on ne sait pas quels sont les ressorts scientifiques profonds de certains algorithmes d'intelligence artificielle qui sont hyper efficaces. Mais il ne faut pas avoir peur de tout ça. Il faut apprendre aussi quelles sont nos forces, comment on va aborder ces sujets de société, comment on va les mettre en débat, comment on va en parler, et comment on va se renforcer. La première des choses qu'on peut dire sur les deux, c'est qu'ils sont dans un discours qui est vraiment en un sens religieux, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur, les gars. Les deux disent ça à chaque fois. Il y a quelque chose qui va se développer, on n'arrive pas à l'évaluer. Ça a l'air très simple, ce que je dis, mais en fait, c'est très peu analysé, à part par Éric Sadin, dont je ne suis pas fan absolu, mais qui va me servir de repère. On a un discours qui va vite, et que peut-être les étudiants intègrent par rapport à leurs parents, familles, peut-être dépasser tes ringards, mais c'est un signe que tes ringards. Par contre, cette course technique, elle a toujours un sens vers quoi elle va, vers quoi elle peut se développer. Je ne montrerai pas l'extrême, mais par exemple, dans l'histoire des idées, l'intelligence artificielle est précédée en sortant de la Seconde Guerre mondiale par la cybernétique, qui est une façon pour les chercheurs de dire on a mis une bombe nucléaire sur la gueule des gens, on va essayer de penser comment la science pourrait être gentille, pour être plus bienveillant. Et cette idée de transformation du rapport humain-machine, dans les années 50, il est plutôt sous cette aune-là. Éric Sadin dit, c'est assez curieux de penser, d'ailleurs techniquement, il y a moins de quantité de possibilités par les machines de calcul, il y a moins d'argent, mais on est dans une espèce d'idéologie, c'est ça qui m'intéresse à analyser, de si la technique est là, ça va être super bien. Vous vous doutez qu'aujourd'hui, en 2020, la technique, normalement, alors c'est pour ça que les étudiants, ça m'intéressera qu'on en discute après, normalement, on s'est bien calmé sur la technique, sur la fascination technique. À la fois, on est bien calmé, à la fois on a des téléphones, à la fois on a des éléments qui vont nous aider à déterminer des tas de facteurs, ways pour se déplacer, des tas d'éléments, d'algorithmes qui nous donnent des conseils quand on se balade sur Amazon et à la bibliothèque, donc ce n'est pas forcément que marchand, et en même temps, on est un peu sceptique sur la façon dont la technique arrive. Ce qui se joue au cœur de cette intelligence artificielle, c'est qu'elle est plus discrète, en fait. Au nom de son efficacité technique pour nous guérir ou pour calculer des tas d'éléments, elle va nous accompagner, et ce qu'Éric Sadin dénonce, c'est qu'elle va nous conseiller en avance. Et c'est ça qu'on retrouve dans les deux, il vient de dire, n'ayons pas peur d'expliquer aux gens, n'ayons pas peur que ça soit intéressant. En premier, on va mettre en avant des chercheurs pour parler de leur discipline, parce qu'ils sont plus crédibles et souvent plus intéressants que certains qui sont souvent invités dans le débat. Moi, je parle de l'IA, mais en tant que politique et mathématicien, je ne suis pas un chercheur en IA. Ça sera, j'aimerais bien que des gens comme les jeunes qui ont fondé la très belle start-up TheraPixel, qui bientôt fera des diagnostics sur le cancer du sein ou d'autres cancers bien plus efficacement que des humains, ou des jeunes qui sont aux commandes sur les nouvelles méthodes dans la voiture autonome. J'aimerais bien leur donner la parole, qu'ils puissent parler, comme c'est à la fois passionnant de mener ces recherches et comme ça les rend humbles, parce qu'ils se rendent bien compte qu'il faut essayer, réessayer. donc mesures actives, donner à des gens la formation, les clés pour pouvoir parler publiquement du débat d'intelligence artificielle. On va mettre en place des défis qui permettront de parler de ces sujets, de parler de la recherche là-dedans. Pourquoi pas revisiter les 24 heures du Mans avec des concours de voitures autonomes. Pourquoi pas... Le deuxième enjeu qui est dedans, c'est le défi technique, c'est-à-dire l'invention, la capacité créative de l'humain qui questionnait tout le temps en disant « et si on faisait des trucs un peu fun pour essayer de donner confiance mais aussi pour développer l'ensemble ? » Le troisième discours qui était au tout début des deux et qu'on va retrouver tout le temps, c'est « on est en retard sur la Chine, on est en retard sur les États-Unis qui ont investi beaucoup plus d'argent mais implicitement on n'a pas perdu l'histoire, on va peut-être pouvoir développer plus. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu et si on fait vite, c'est au cas où vous endormiriez maintenant et que vous rêveriez dans une heure, même plus maintenant. Ce que critique Éric Sadin le plus intéressant, c'est que finalement cet enjeu de l'innovation, de la capacité technique qui dépasse l'humain, du conseil continu et de la surveillance continue par nos données, il est au nom d'un développement économique tout le temps et il passe par quelque chose qui est technophile, c'est-à-dire il parle de techno-libéralisme, c'est-à-dire quelque chose qui va nous donner des conseils de plus en plus mais aussi nous vendre des produits. On a fini pour l'introduction avec les deux. Si je prends, là j'ai été à la bibliothèque, c'est l'accès à l'information la plus alternative possible, j'ai pris des sciences et avenir d'une année et j'ai vu qu'il y avait des pelletés d'IA et d'intelligence artificielle dont son rapport allume. On aurait pu, j'ai déjà fait une conférence sur Jacques Ellul, c'est les philosophes de la science des années 50 justement en sortant de cette seconde guerre mondiale. Vous avez peut-être un historique en tête quel que soit votre âge, un moment donné où il y a des premières ordinateurs après la guerre qui arrivent dans les années 80, des ordinateurs qui battent aux échecs Kasparov puis qui battent au go l'Icedol, le coréen, on est autour des années 90-2000. Donc une espèce de défi assez fréquent entre est-ce que l'humain, quoi, oui mais non il y a encore une chance, non mais on va encore s'en sortir. Ce qui devient intéressant et c'est pour ça que je fais un petit rappel ancien du fait que les données en fait de l'intelligence artificielle c'est un traitement de données très rapide de toutes ces données qu'on produit nous-mêmes en étant avec notre téléphone localisé, avec notre carte bleue localisée, avec nos prescriptions médicales localisées, c'est-à-dire on parle d'avatar numérique, c'est assez simple mais tous les éléments sur nous que vous donnez à l'ordinateur, soit dit en passant pour dire un truc vraiment simple, tout ce qui est sur votre carte verte de la sécu, il y a une puce dessus mais vous ne pouvez pas y accéder vous-même encore, il y a les infos dessus mais exemple tout bête, je vais chez le dentiste il me fait une radio, il garde la radio, je vais chez un autre dentiste parce que le premier ne me plaît pas, il me refait une radio, il n'a pas accès à la radio que je viens de payer la veille et qui est à moi aussi, c'est mes dents. La gestion et la possession de ces données elle est un enjeu politique important. Mon exemple il est tout petit mais il est dans le fait que plein d'éléments peuvent se retrouver. On libère des données continuement c'est-à-dire en achetant avec notre carte bleue vous avez peut-être un souvenir ça c'est pour les anciens que Bernard Tapie a été inquiété est-ce qu'il était témoin d'un endroit alors qu'en fait il était à l'autre bout de la terre et qu'on avait son papier de péage et qu'il était impossible qu'il fasse Paris-Valenciennes en une heure et quart dans les années 90 voilà des tas d'éléments nous localisent à certains endroits notre téléphone c'est le plus fort ce qui fait que cette utilisation des données personnelles le petit bonhomme rouge il utilise un appareil qui produit des données un opérateur les récupère vous avez peut-être vu que récemment on clique pour dire si on est d'accord ou pas et puis le célèbre la vraie interface ça c'est pour blaguer entre vieux et jeunes pour les plus jeunes la vraie interface la plus puissante en France c'est Marmiton en vrai qui permet d'avoir des tas de recettes au dernier moment et maintenant Marmiton si tu ne dis pas que tu acceptes de donner tes données il faut payer et voilà des conversations sur le numérique que j'entends en ce moment c'est-à-dire il faut que tu acceptes qu'ils prennent tes données ce qu'ils faisaient avant plus discrètement donc ces données tu ne sais pas où elles sont tu ne sais pas comment les conserver et puis elles sont revendues pour être utilisées vous allez me dire à quoi elles servent alors les légendes qui ne sont pas des légendes mais qui vont être discutées là je vais un peu vite c'est que on commence à faire de la prédiction depuis des années maintenant aux Etats-Unis on peut avoir la quantité de gens qui sont admis à l'hôpital j'avais ces données-là avant qu'il y ait une épidémie on peut prendre un exemple plus simple qui tape comment guérir d'un rhume sur internet et on voit ça une carte sur la France qui permet petit à petit de voir où sont les rhumes et de petit à petit se rendre compte qu'il faut amener des mouchoirs dans cette région-là en priorité parce que ça va acheter à tout berzin c'est-à-dire que les données qui sont émises permettent de prédire ce qu'il va falloir faire et donc d'anticiper des fournitures là on a des données qui permettent d'anticiper les admissions à l'hôpital et donc de savoir comment ça va se répartir ça permet d'ailleurs de répartir à plus long terme donc captation des données en temps réel fait qu'il y a analyse on ne sait pas où elles sont enfin si elles appartiennent plutôt à des privés ces données elles ne sont pas à nous elles ne sont pas les Etats qui les possèdent et ce qui nous amène c'est bien le problème à la prédiction et on va pouvoir anticiper des trucs qui se passent c'est que t'es passé voilà syndrome grippot on est en 2016 nombre de cas pour 100 000 habitants donc t'es sûr que si t'es en Bretagne à ce moment là si t'es au-dessus et maintenant qu'on est habitué à avoir des cartes COVID on voit bien comment ça peut se déplacer comment ça peut être prédit à l'avance si on prenait si on prenait un autre exemple à la noix qui vient ah j'ai perdu mon Waze qui vient de oui c'est vrai ça c'est pas grave qui vient des données sur qu'on fournit en suivant des chemins c'est qu'on pourrait imaginer que Waze qui nous dit où aller d'un point à un autre peut calculer facilement à l'avance l'usure des routes puisqu'on sait que X nombre de personnes passent là continuellement on va pouvoir comme bison futé avant anticiper les bouchons et savoir comment ils vont se développer celui-là est une émission un peu plus ancienne de BFM et quand je la montre normalement tout le monde va flipper c'est parti et donc le scoring c'est comme ça que ça s'appelle sur internet exactement la façon dont vous mesurez l'ensemble de ceux qui vous apportent des services sur internet donc le scoring des citoyens chinois à l'échelle d'un pays et pour tous les citoyens chinois une sorte de permis à point mais qui régirait l'ensemble de votre vie c'est ce que veut mettre en place le gouvernement chinois à l'horizon 2020 donc ils ont imaginé un système de score chaque citoyen va se voir attribuer une note entre 350 et 950 points et cette note elle va varier en permanence en fonction de tout un tas de critères de tout un tas d'informations qu'on va récolter sur vous sur ce que vous faites dans la vie réelle et aussi sur internet alors ça va être des choses toutes bêtes est-ce que je paye mes impôts à temps par exemple à ce moment-là votre note augmente un petit peu si vous avez eu une amende de stationnement elle va baisser un petit peu ça peut être aussi est-ce que je m'occupe bien de mes parents par exemple là pareil ça va pouvoir faire varier votre note et puis tout ce que vous faites sur internet c'est-à-dire ce que vous écrivez sur les réseaux sociaux avec qui vous êtes amis si vous avez des mauvaises fréquentations à ce moment-là votre note va baisser un petit peu ce que vous achetez aussi en ligne alors c'est là où ça devient un petit peu pernicieux c'est-à-dire que par exemple si vous achetez très souvent des couches l'algorithme va considérer que vous êtes un parent donc que vous êtes plutôt responsable donc que votre note va plutôt augmenter là il raconte pas un truc farfelu c'était déjà il y a 4 ans c'est-à-dire qu'on va surveiller tes achats enfin on les surveille pas et c'est les données qu'ils ont données et l'ambiguïté et c'est le cœur de ce que je vais raconter en un sens c'est simple c'est-à-dire que les données telles que on pourrait penser que ça n'intéresse personne elles appartiennent à des privés si on met de côté notre paranoïa la question c'est comment elles sont interprétées pour faire quoi c'est-à-dire qu'évidemment la vertu la Chine est quand même une dictature c'est-à-dire l'interprétation qui dit si j'achète des couches c'est que j'ai des enfants et donc que je suis un bon parent moi j'ai une sorte de perversion je porte des couches quand je suis chez moi tout seul c'est le moment de l'annoncer à tout le monde j'en achète donc moins parce que ça lui peut je veux dire c'est pas c'est une blague c'est pas forcément un indicateur si vous allez le voir juste après et ça va parler aux étudiants mais aux gens de tous les âges puisque tout le monde joue aux jeux vidéo un implicite si tu joues aux vidéos t'es un débile j'y vais un peu vite mais il y a encore pas très longtemps et ça traîne dans les médias dès qu'il y a un mec qui est tireur d'élite ou assassin spécial si on trouve des jeux vidéo chez lui c'est bon c'est-à-dire qu'on suppose que tes attitudes ou tes comportements sociaux vont impliquer des attitudes mauvaises et même chose avec ton retard de paiement de tes amendes ton retard de paiement de tes impôts tout ça va faire que tu vas avoir un score qui te permet d'être évalué l'étape d'après en revanche si vous achetez beaucoup de jeux vidéo à ce moment-là c'est plutôt un signe d'immaturité de nonchalance d'insouciance et votre note va en être impactée négativement on va dire et cette note le truc c'est qu'elle va avoir un impact réel sur votre vie c'est-à-dire que celui qui a un très bon score et bien il va avoir un prêt plus facilement par exemple ou alors il va pouvoir louer une voiture sans avoir besoin de laisser de caution celui qui a une mauvaise note en revanche ça va être plus compliqué pour inscrire ses enfants dans une bonne école on va pouvoir avoir des problèmes pour avoir une promotion au travail ou on pourrait même avoir des problèmes pour quitter le pays éventuellement donc c'est le système que la Chine est en train de mettre en place à l'horizon 2020 ça est il a pris un coup là quand même c'est officiel validé il y a une masse de sources considérables qu'on peut recouper tout à fait elle est bien réelle il n'y a aucun doute sur ce point c'est-à-dire qu'il y a un document officiel qui a été publié par le gouvernement chinois qui donne leurs intentions et qui explique très clairement comment ça va se passer ils ont lancé déjà un programme pilote c'est-à-dire qu'ils ont confié à 8 entreprises privées le soin de tester ça dont une filiale d'Alibaba d'ailleurs donc avec leurs clients pour l'instant c'est plutôt un système de jeu c'est-à-dire que en gros l'entreprise va récupérer tout un tas de données sur leurs clients et leur donner une note et en fonction de cette note vous allez avoir un certain nombre d'avantages etc. et d'ailleurs les Chinois le prennent beaucoup comme ça c'est-à-dire il y a un côté gamification aujourd'hui sur les réseaux sociaux il y a beaucoup de Chinois qui publient le score leur score leur évolution et voilà qui sont fiers de montrer que leur score a augmenté ou qui ont honte de montrer que leur score a baissé ça c'est 2017 c'est-à-dire que c'est annoncé pour et puis ça se met en place doucement donc la question c'est est-ce qu'on est parano et on dit je me déconnecte mais en fait tout cet enjeu-là n'est pas exactement celui de l'IA je reviens à mes sciences et vies parce que évidemment pour qu'elle soit vendue survendue et valorisée c'est qu'elle a d'énormes avantages et c'est ça qu'il faut un peu démonter voilà l'IA détecte une progression de glauco si on va vite et Eric Sadin en reparlera on va prendre au hasard votre dermatologue vous montrer un grain de beauté qui est un peu suspect il va le regarder il vous dit c'est un cancer ou c'est pas un cancer si je fais une hypothèse au dos mouillé parce que je suis pas spécialiste il en a vu dans sa vie 10 000 si vous le faites observer par un robot il va en avoir vu plus d'un milliard c'est à dire qu'en fréquence d'observation il est meilleur il peut voir plus que ce qu'un humain peut produire c'est là où la quantité de calcul récemment change la donne sur la façon de gérer l'ensemble il va donc pouvoir en regardant toutes ces données en les traitant et en les interprétant prédire à l'avance ce qui va se passer ce qui fait que dans les articles que j'ai sélectionnés on est toujours dans une IA qui est assez non pas pas bienveillante mais positive détecte la progression d'un glaucome c'est à dire principale cause de cécité de perte de la vue c'est quand même cool un algorithme qui fait un test par fluorescence pour compter le nombre précis de cellules cool un jeu de box en version intelligente j'ai pris des exemples assez marrants celui-là j'aurais pu vous le faire écouter c'est une intelligence artificielle qui en prenant toutes les chansons des Beatles a réussi à faire des nouveaux morceaux des Beatles qui sont assez chouettes qui n'ont avec guitare basse batterie et chant c'est-à-dire c'est des fausses chansons des Beatles quand on les écoute c'est parce qu'on le sait qu'on dit qu'elles sont fausses on parle ici et c'est un enjeu qui va nous intéresser d'IA amical puisque vous comprenez que l'IA intelligence artificielle va être plutôt suspectée je ne vais pas faire le procès de l'IA ça m'intéresse de voir comment on peut se positionner l'un par rapport à l'autre il s'est entraîné sur 1,2 million de chansons associées à leur parole 57 jeux vidéo maîtrisés par une IA c'est-à-dire on donne à un robot de quoi jouer il apprend parce qu'en fait qu'est-ce qui se joue dans l'intelligence artificielle c'est cette capacité par les données d'essayer des choses mais chaque fois que c'est essayer d'en tirer des conséquences et de ne plus refaire la chose qui n'est pas bonne ce qu'on peut appeler ça je vais simplifier parce que s'il y en a qui sont spécialistes ils pourront le corriger après machine learning c'est-à-dire la machine apprend on n'a pas juste des infos qui sont données et l'exemple des chansons est très bonne on a des accords de musique qui sont style Beatles qui va enregistrer et puis en les recomposant il va fabriquer quelque chose de différent on a encore besoin qu'il y ait un humain qui valide si ça se tient ou pas voilà des meilleurs scores que les joueurs humains 57 jeux commercialisés en 77 un algorithme qui apprend la marche du chien c'est-à-dire une façon de ramener à des calculs simples la capacité quand même de se retourner on a des tas de vidéos avec des robots chiens qui arrivent à marcher sur des lieux dans la neige on les pousse ils se redressent une capacité de réagir et non plus de faire une action qu'on a donnée c'est ça qui change tout c'est pas on dit à ma chien tu vas là-bas et tu passes l'aspirateur tu reviens c'est il rencontre une difficulté il essaye de comprendre entre guillemets c'est là où les termes sont un peu ambigu et puis il va réagir en fonction une poupée sexuelle elle coûte quand même 9 418 euros ce qui fait que il vaudrait mieux draguer une vraie fille ou un vrai garçon quel que soit votre choix un corps de silicone une application qui change de visage et qui donc fait que c'est pas une poupée gonflable en plastoc avec une tête de oui oui qui fait quick quick quand t'appuies dessus qui va donc être adaptée et qui a l'air donc de réagir davantage elle peut échanger quelques phrases avec le partenaire un petit exemple tout simple et concret mes photos sont toutes pourries je vous remercie Facebook prend des photos par exemple dans la presse on va avoir Donald Trump qui sur une photo pas de bol a les yeux fermés puisque au moment où on prend la photo il va récupérer cette photo là il va mélanger avec des photos de lui les yeux ouverts et il produit la photo de gauche là avec les yeux ouverts c'est à dire il corrige en continu et en temps réel voilà c'est Forrest Whitaker si je dis pas de bêtises monsieur Théo il a les yeux fermés il a les yeux ouverts on pourrait se dire alors je vous calme tout de suite sur ouais j'arrive à voir que là on est entré dans le monde où il y a personne qui voit que c'est une machine en vrai et c'est ça qui est désagréable pour notre orgueil en fait il n'y a plus moyen de savoir le chouchou de monsieur Cabrero un petit Nicolas Cage qui a l'air tout aussi intelligent quand il a les yeux ouverts plus les yeux fermés un concours de diagnostic puisque c'est un des grands enjeux de valorisation de l'intelligence artificielle c'est de pouvoir prédire les maladies beaucoup plus facilement voilà des tumeurs au cerveau avec des prédictions correctes dans 85% des cas alors que les humains avaient 20% moindre les promesses de l'intelligence artificielle voilà c'est pour demain des applications concrètes toujours le truc est-ce que c'est un ami est-ce que c'est un ennemi ce qui m'intéresse avec Éric Sadin c'est de voir les algorithmes vont-ils nous mettre au chômage il y a de la couverture de presse tout le temps même dans le parisien moi je dis toujours un truc qui est assez politique c'est que tout le monde me dit oui ça va supprimer des boulots les caissières n'auront plus de boulot je redis caissière c'est un boulot qui ne retire pas la qualité des humains qui sont caissières c'est un boulot de merde où tu portes une tonne par jour où il y a du bruit partout où tu te fais contrôler continuellement par des robots et vaudrait mieux qu'on fabrique des boulots plus intéressants et plus valorisants que ça mais comme on a une vue concrète économique on dit il ne faut pas qu'on se lance si on fait ça on va perdre des jobs je redis à chaque fois qu'il y a des gens qui géraient des chevaux pour déplacer des humains au 19ème siècle ils ont été au chômage si ça se trouve ils vont revenir s'ils ne sont pas morts tiens mon Waze est passé par là alors là on rentre dans des domaines plus forts et j'en termine sur mes petits exemples on a une IA qui face à des gens qui sont muets on place des capteurs sur leur cerveau et selon les informations connectées ça produit une parole on a déjà quelque chose qui est très impressionnant techniquement c'est à dire on a des signes neuronaux qui sont analysés sur les influx nerveux qui sont traduits par des possibilités de langage par contre ce qui m'intéresse philosophiquement c'est que si je la demande en mariage la dame muette qui a l'air mignonne si elle répond oui c'est oui c'est à dire que la machine a des enjeux moraux dans la décision et c'est bien la question du jour c'est que la production d'informations la production d'analyse si je vais vite parce que j'aurai peut-être pas le temps de montrer tous les extraits d'Éric Sadin il dit on nous vend continuellement et principalement l'IA sur ces diagnostics médicaux mais on oublie que quand un diagnostic médical est fait par un humain il y a toujours un contre-diagnostic les contre-diagnostics par les machines coûtent trop cher donc il y a beaucoup de calculs qui sont mis en place pour que le diagnostic de mon petit grain de beauté puisse me dire que je vais avoir ou non un cancer la question de la responsabilité de cette machine si j'en ai un quand même mais la question de la responsabilité à une échelle plus globale quand plusieurs humains font des hypothèses voilà ce que décrit Éric Fourneret parce qu'il y a toujours des petites interviews dans les marges laboratoire neurotechnologique dynamique des réseaux est-ce qu'un humain qui dialogue grâce à une interface cerveau-machine est un humain comme un autre c'est-à-dire le muet avec le capteur et dans quelle mesure il est un humain ou pas ça paraît être une question curieuse et lui dit c'est pas un humain réparé c'est pas un humain augmenté c'est un humain compensé c'est-à-dire un humain qui aurait comme une prothèse mais une prothèse qui va parler à sa place ce qui est un enjeu compliqué et question qui va avec que faire si la machine traduit mal ce qui est exprimé on est dans des sujets qui sont très subtils en fait très sensibles et qui peuvent pas être juste on est en retard sur les phinois comment être sûr que la machine reproduit bien ce que la personne veut dire et se tait lorsqu'elle le souhaite je donne comme exemple idiot parce que j'aime bien faire rire le public mais vous connaissez peut-être pas vous avez l'air jeune Chirac quand il était président de la république c'était un petit monsieur qui était plutôt un rigolo un peu grossier qui se retrouve à négocier avec Margaret Thatcher la première ministre bien libérale à droite anglaise qui ne veut rien lâcher il y a entre les deux une traductrice anglaise et Jacques Chirac qui est un peu un français corrézien dit parce qu'il est énervé dit qu'est-ce qu'elle me veut la VIOC est-ce qu'elle veut mes couilles sur un plateau Margaret Thatcher se tourne en ligne et dit qu'est-ce qu'il a dit qu'est-ce qu'il a dit le traducteur dit il a dit qu'il vous aime beaucoup voilà l'intelligence artificielle non on a un problème diplomatique direct il y a chez l'humain pas seulement la réponse à une question et une action qui s'y prête il y a de l'interprétation en fait il y a de l'entre-deux il y a de l'erreur qui ne va pas avec cette capacité d'analyse alors là on va sur des choses qui sont beaucoup plus paranoïaques ils ont arrêté mais c'était commencé en 2012 sur la carte de Los Angeles avec pour la police les zones où il y a le plus d'agressions statistiques sur toutes les années précédentes et donc une prédiction des futures agressions avec les voitures de police qui sont informées selon les jours selon les semaines des endroits où ça va se passer ça ne marche pas tout à fait donc on est encore content on se dit ça y est l'humain c'est qu'une question de temps voilà des recherches antibiotiques je vais accélérer une machine vivante qui associe un robot mi-artificiel mi-naturel à partir de cellules vivantes de grenouilles qui va les développer juste pour dire là je ne suis pas spécialiste donc je ne peux pas l'expliquer mais on va sur des enjeux du vivant on n'est plus du tout sur des machines qui calculent à notre place Madame Benso de Vincent dit que grâce à ça on peut fabriquer du bioterrorisme c'est-à-dire des transformations épidémiques par exemple ou comme vous vous en souvenez peut-être au Japon des bombes dans le métro japonais et puis un petit dernier pour se sentir bien l'évocation artistique de l'intelligence artificielle voici le premier tableau de Rembrandt fait par un robot c'est-à-dire le robot a analysé toutes les peintures de Rembrandt et a fabriqué un faux Rembrandt qui ne permet pas bon ma photo elle est toute pourrie c'est un téléphone d'après un magazine qui ne permet pas de savoir que ce n'est pas un Rembrandt on a dans le même ordre d'idée le premier nu fait par une intelligence artificielle donc on est encore un petit peu dans l'alternatif c'est plutôt sympa moi je la trouve plutôt sympathique cette intelligence artificielle de cette façon-là et des éléments celui-ci est considéré comme la première oeuvre qui aurait une sorte de sensibilité pas rattachée à des modèles existants puisque vous comprenez qu'elle n'apprend qu'à partir de choses qu'elle aurait vues ailleurs l'enjeu et je viens à Eric Sadin c'est que comme il y a tous ces dangers les développeurs les codeurs les agents du numérique disent on va créer une intelligence artificielle éthique pour faire vite Eric Sadin il dit dans l'éthique l'éthique je ne sais pas ce que ça veut dire l'IA amicale ce serait un truc qui serait plus respectueux de tout le monde donc on a des exemples d'entrepreneurs qui vont développer des intelligences artificielles une simulation en image des effets du réchauffement donc si la mission de l'entreprise est plutôt sympa pour la planète ou si elle est plutôt sympa pour les humains elle serait plutôt positive ce que Eric Sadin dit c'est que le critère de ce qui serait gentil ou de ce qui serait pas gentil je le traduis de façon niaise exprès il est flottant et que c'est un vrai enjeu politique que de se demander qu'est-ce qui va être bien ou pas et que c'est un enjeu à discuter politiquement pas juste entre entrepreneurs voilà un tuteur virtuel en soutien scolaire vous voyez ils ont l'air très sympa surtout en coiffure non je déconne c'est facile accompagner des élèves en difficulté tu te dis c'est plutôt cool ils développent une petite plateforme le but n'est pas de remplacer les enseignants mais de les dégager des tâches répétitives donc un tuteur virtuel donc tu vas avoir le principe du large intelligence artificielle le plus accessible c'est le chatbot c'est-à-dire un petit robot qui discute avec vous quand vous cherchez quelque chose qui de plus en plus a l'air vraiment très vrai et il répond pas mal aux questions il est quand même là à la fin pour vous vendre plutôt un produit mais il est plutôt sympa le soutien scolaire répétition répétée étape de multiplication c'est échéant délégué à un robot qui va s'appliquer à le faire ça part d'une bonne intention c'est parti pour aider des élèves en difficulté les mecs ils ont des chouettes cheveux c'est cool Eric Sadin il dit ce qu'on appelle IA éthique ça se discute et on va l'écouter tout de suite les gouvernements le fondateur et pionnier de l'apprentissage profond de deep learning c'est la façon dont les robots vont apprendre autrement lui il dit il y a un enjeu politique les gouvernements doivent se saisir de cette question et voici Eric Sadin que j'ai présenté 2013 l'humanité augmentée la vie algorithmique 2015 la siliconisation du monde il change de sujet en 2016 c'est un des seuls penseurs qui parle vraiment de ce rapport aux machines et le sujet qui m'intéresse aujourd'hui même si ce n'est pas son dernier l'intelligence artificielle l'enjeu du siècle l'enjeu du siècle c'est un clin d'œil à Jacques Ellul le philosophe de la technique qui disait la technique l'enjeu du siècle un philosophe qui est relu aujourd'hui E-L-U-L et qui est quelqu'un qui va dire la technique c'est jamais neutre et nous voici en train d'écouter monsieur Eric Sadin d'après l'émission de Sinterview dont j'ai pris beaucoup d'extraits qu'on va traduire juste après il y a beaucoup de choses qui me mettent en colère aujourd'hui beaucoup depuis quelques années je te chauffe un peu ah mais oui vous savez quand on parle d'intelligence artificielle il y a des bonnes âmes alors qu'il dit il faudrait un peu d'éthique ce qui ne correspond absolument à rien c'est-à-dire l'éthique c'est une sorte d'abstraction de grand fourre-tout ce sont les mêmes qui développent ces systèmes d'intelligence artificielle qui parlent d'éthique à tout bout de champ c'est-à-dire les ingénieurs qui sont inféodés au monde économique qui tout le temps à leur bouche parlent d'éthique continuellement je pense à Jean-Gabriel Ganassia qui a écrit en plus ces gens-là écrivent enfin ces ingénieurs qui sont inféodés je vous ai pris le meilleur moment le moment où il est bien chaud énervé parce que le commentateur a bien fait le travail Thierry Balance il dit ceux qui défendent une éthique de l'intelligence artificielle sont tous liés à des enjeux économiques et c'est la question la première en fait si on le dit d'une façon philosophique traditionnelle c'est Nietzsche qui dit d'où tu parles en fait quand tu dis quelque chose qu'est-ce qu'il y a derrière toi tu parles au nom de ta famille tu parles au nom de ton pays tu parles au nom de quel penseur avant et c'est la base de la philosophie en fait de vérifier par la critique qui est en train de causer là il balance mais c'est pas juste pour balancer par le monde économique qui sont totalement qui ont démissionné sur leur posture critique écrit-écrive des livres pour nous dire tout cela est formidable mais attention il faut être vigilant et il faut faire preuve d'éthique c'est-à-dire on ne sait même pas de quoi il parle ni de quoi on parle aujourd'hui quand on parle d'éthique donc il entretient voilà je passe à la suite pour donner un exemple assez concret de comment ce développement de la technique et du libéralisme économique vont être main dans la main pour transformer le travail il va donner un exemple tout à fait concret pour Politis que je ne lis pas mais la une de Politis demain je voulais la porter je l'ai oublié chez moi mais des personnes peuvent la voir il y a deux semaines et alors à l'écart de toutes les unes de Time Magazine Lobs et toute la presse du monde entier les dangers de l'intelligence artificielle ou l'avenir de l'intelligence artificielle et toutes ces unes avec des formules sans cesse rebattues ils ont titré de façon extrêmement pertinente l'intelligence artificielle l'intelligence artificielle le cheval de Troie du technolibéralisme il était temps il était temps il était temps de voir que l'intelligence artificielle c'est une chance extraordinaire pour le libéralisme c'est une chance inuit c'est pour ça qu'il y a tant d'investissements c'est une chance inuit qui vise à continuellement à la fois optimiser les modes de production dans le monde de l'entreprise parce que cela aussi c'est aussi ça l'intelligence artificielle car nous parlons continuellement alors là il y a les affects c'est la panique des destructions annoncées d'emplois d'abord c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on dit mais nous ne parlons pas du tout mais ça je suis allé voir de près dans mon livre les nouveaux modes de management conduits par l'intelligence artificielle où est-ce que tu as été voir ça ? je suis allé voir dans les entreprises dans le monde entier quel endroit ? les conseillers d'Accenture je les connais très bien qui conseillent toutes les entreprises du monde entier et d'IBM et de SAP tu connais SAP alors qu'est-ce qu'ils conseillent tous ces gens-là qui font du consulting pour toutes les grosses entreprises du monde ? je le redis précisément pour qu'on comprenne bien de quoi nous parlons destruction d'emplois c'est la panique c'est les affects mais il y a quelque chose de beaucoup plus sournois qu'on ne voit pas qui sont les modes de management c'est-à-dire les modes d'organisation en commun dans l'entreprise alors je vais préciser je vais définir en quelques mots comment ça se passe en temps comment ça se passe car l'architecture technico-économique qui est à l'oeuvre aujourd'hui c'est la conjonction entre deux facteurs techniques quand je dis technique on a compris que c'est technico-économique je ne vais pas le redire à chaque fois la conjonction de deux facteurs qui est les capteurs sur des surfaces de plus en plus étendues de nos réalités et les systèmes d'intelligence artificielle les capteurs qui collectent des données et des systèmes d'intelligence artificielle qui interprètent des situations de plus en plus en temps réel car nous sommes dans une anthropologie du temps réel et qui ne font pas qu'interpréter ça ne faisait qu'interpréter on dirait bon ok ils interprètent et qui déterminent en retour des actions à entreprendre soit ça c'est important c'est à dire qu'on collecte des données qu'on donne mais la puissance de calcul fait que ça va être interprété tout de suite et que donc ça va accompagner continuellement vos décisions c'est là où il y a un changement du rapport à votre liberté c'est que l'intervieweur lui dit mais on me dit d'acheter ce disque on me dit d'acheter ce livre je ne peux pas le faire oui mais si on te dit que tu as un cancer avec le bouton tu fais moins le malin avec le grand de beauté et si Waze te dit d'aller à droite et que tu préfères aller à gauche tu peux mais de plus en plus sur des décisions là il va en parler comme du recrutement de candidature ou de la présélection de candidature toute l'assistance sur des objets ou des tâches qui ont l'air chiant va déjà être induite par des robots sur certains profils qui sont décidés ce sont les systèmes eux-mêmes qui engagent des actions de façon automatisée soit des systèmes édict ou signalent à des humains les actions supposées les plus pertinentes à entreprendre alors le monde dans l'entreprise ce qui est nommé de façon hyper sexy data driven manufacture ça sonne très sexy comme ça l'entreprise pilotée par la donnée il faut l'inventer celle-là dont tous les politiques et tous les grands industriels et Accenture et IBM et tous les grands groupes ne cessent d'asséner et de faire en sorte et de mobiliser les moyens pour aller vers cette data driven manufacture moi je pensais que les entreprises c'était des collectifs humains où il y avait des humains qui travaillent ensemble au vu d'intérêts plus ou moins communs dans la contradiction dans du conflit mais qui plus ou moins ensemble essayent de produire les résultats qui sont souhaités maintenant c'est les usines qui sont pilotées par la donnée alors ça il faut l'entendre l'action humaine qui est pilotée par la donnée qu'est-ce que c'est piloté par la donnée c'est qu'il y a des capteurs dans le monde dans l'entreprise sur les chaînes sur les départements de conception comment on conçoit les choses c'est évalué en temps réel sur les chaînes de production sur les chaînes logistiques sur les chaînes de transport jusqu'à ce qui est nommé satisfaction client et qu'est-ce que ça induit cela ça induit qu'il y a une visibilité en temps réel de ce qui est nommé mesure de performance du personnel comme on dit en management mais qui ne font pas que mesurer les performances du personnel ça le fait mais alors d'une façon continue précise ininterrompue mais si avec cette abjection on dirait bon allez il y a une connaissance de mes gestes mais non il y a des systèmes qui en fonction de cette connaissance exictent en retour des systèmes d'intelligence artificielle qui sont en train d'être implantés dans la plupart des grandes entreprises du monde entier soutenues par Accenture mobilisées et qui bénéficient de fonds publics notamment en France sur cette usine 4.0 là encore ça sonne très sexy et qui voient donc par cette structure technologique des systèmes dire au personnel aller dans les casques audio d'Amazon des casques audio d'Amazon mais il n'y a pas que Amazon il y a plein d'entreprises qui voient du personnel réduit des êtres de chair et de sang réduit à des robots qui répondent à quoi ? qui répondent à des signaux c'est-à-dire qui sont démunis de toute spontanéité subjectivité inventivité c'est cela qui est à l'oeuvre notamment dans l'organisation commune des affaires humaines par des systèmes d'intelligence artificielle et alors vous entendez les Macron les Vianney qui disent mais il faut plus encore investir dans l'intelligence artificielle mais c'est une honte c'est une honte depuis deux ans il est un peu chaud quand il est lancé mais au moins il est concret c'est-à-dire que ça a l'air pas très joyeux comme explication mais c'est aussi un des enjeux politiques après tout c'est relayé par le politique et le fait de dire que c'est positif d'ailleurs ne nous trompons pas parce que le piège il est facile c'est pas parce qu'on a du recul qu'on est anti-technique ou qu'on serait anti-développement évidemment la question c'est qu'est-ce que signifie ce développement et de quoi il parle d'ailleurs un peu plus loin Eric Sadin dit en fait on nous parle du futur continuement alors qu'en fait il faut parler du présent c'est-à-dire qu'est-ce qui est en jeu dans ce qui est en train de se faire là c'est très très récent des systèmes d'intelligence artificielle avec des chatbots dialogues avec des candidats et disent toujours cette faculté à dire la vérité la vérité donc à engager des actions en conséquence il dit quelque chose qui est important c'est que ce qui donne cet aplomb à l'intelligence artificielle c'est sa capacité d'être expert elle est supérieurement expert à un humain si je reprends mes petits grains de beauté oui je fais ça parce que j'en ai un là tiens c'est vrai c'est que je vois en tant que dermatologue 4000 20 000 j'ai pas d'idée 40 000 la machine 4 milliards donc elle est plus experte que moi et ce qu'il dit là qui est simple comme analyse après tout mais qui n'est pas sans conséquence c'est que quand il dit elle dit la vérité c'est qu'elle est plus forte que n'importe quel humain et c'est sur ce sujet là qu'elle s'appuie pour convaincre tout le monde je sélectionne ces systèmes en fonction de dialogues totalement débiles de questions totalement débiles demandées aux candidats je renvoie à la plateforme je crois que c'est Pyrametrix ou Pyrametrix de sélection de candidats par des chatbots c'est d'une dé... voilà ce qu'il décrit là c'est que les RH ont utilisé des chatbots pour discuter avec les candidats pour faire une sorte de présélection c'est-à-dire c'est un robot qui va présélectionner les candidatures j'ai pris quelques extraits parce que j'aime bien la parole parler pour le dire comme ça ça, ça vient de l'humanité augmentée et puis ça résume à peu près ce qu'on vient de dire le sujet moderne c'est-à-dire le moi qui parle dans l'époque d'aujourd'hui c'est-à-dire celui qui peut dire je qui est un être singulier libre pleinement conscient et responsable de ses actes c'est lui qui peu à peu se dissout disparaît comme il y a une expertise qui me conseille je ne suis plus celui qui peut dire je suis sûr de moi je vais faire ça le pouvoir du politique fondé sur la délibération c'est-à-dire on est tous ensemble on discute et à la fin on en tire les conséquences souvent c'est ton père qui dit on fait comme ça on a discuté deux heures et c'est lui qui a raison l'engagement dans la décision qui fait que comme tout le monde a discuté on va se mettre autour d'une décision c'est le robot qu'a dit on fait pour progressivement concéder à des résultats statistiques à des projections algorithmiques le soin d'instruire et de décider des choix publics on est sur un choix collectif qui va engager des tas d'éléments le monsieur Eric Sadin en question il y a d'autres vidéos mais là où il est fort je dis ça pour monsieur Cabrero c'est sur le costard là on a déjà on a du bleu entre ou vert il a de la chaussette jaune c'est un mec vraiment passionnant à écouter intelligent mais en plus sur le costard il est bon des gestes à engager en fonction de ce qui est énoncé vous n'êtes pas obligé de les suivre on n'est pas obligé de les suivre alors la question est très intéressante car relativement à ce que je viens de dire nous vivons ce que j'explique de près dans mon livre le moment le tournant injonctif de la technique c'est à dire c'est tout à fait nouveau dans l'histoire de la technique mais plus largement dans l'histoire de l'humanité que des systèmes techniques nous disent d'agir de telle manière plutôt que de telle manière alors ça se produit à différents niveaux que j'ai dit de près les différents niveaux injonctifs les niveaux que j'ai nommés incitatifs sur lesquels je vais dire quelque chose il y a trois niveaux incitatifs c'est à dire la machine va t'inciter à faire quelque chose tu n'es pas obligé de la suivre au pluriel qui s'appliquent principalement aux individus un niveau que je nomme impératif qui regarde des secteurs d'organisation en commun là on est sur une échelle plus globale où il y a un impératif qui va dire on va plutôt dans cette direction là un niveau que je nomme prescriptif qui est à l'oeuvre dans la médecine il est temps que nous disions de près ce qui se joue dans la médecine à l'écart de tous les discours qui sont totalement fabriqués et qui ne correspondent pas à la réalité ça je voulais expliquer on ne verra pas l'extrait c'est à dire le simple fait que la machine puisse analyser des cas cliniques blocos boutons plus complexes lui donne un crédit invraisemblable mais ce qu'Éric Sadin décrit dans son livre et dans la petite vidéo ici que vous pouvez retrouver sur Youtube on est aussi d'habitude dans des contre-diagnostiques on est dans une discussion humaine qui n'a peut-être qu'à moins d'éléments pour analyser les données mais qui a une capacité d'interagir et de discuter et à un niveau coercitif coercitif c'est le quatrième niveau qu'on va appeler le niveau chinois si on peut faire court c'est à dire on peut prédire les comportements dangereux alors bien évidemment assez souvent on me dit oui mais je ne fais rien de suspect je ne fais rien d'embêtant donc déjà tu as été jeune tu as peut-être fait des conneries que maintenant tu ne ferais plus et puis surtout il y a des choses qui dans un pays ne sont pas embêtantes et dans un autre le sont qui à une période donnée je prends un exemple soft pour changer mais à une période donnée là les plus jeunes ne peuvent pas savoir mais enfin tu n'avais pas le droit d'être gaucher par exemple c'était un coup de règle sur ta gueule et tu étais droitier pour une raison plus pratique pour la société en fait avec des tas de gens compris des tas de tornioles bon des tas de quantités de consultations psychologiques plus tard ça fait un peu travailler le système mais je veux dire il y a des injonctions ou des prescriptions qui disent c'est pour ton bien c'est de cette façon-là que ça doit se faire des prescriptions qui sont difficiles à discuter c'est à l'oeuvre dans le champ du travail et dans le champ militaire alors vous disiez incitatif on n'est pas tenu de les suivre certes sauf que ce qu'il se passe c'est que en peu de temps en peu de temps nous sommes entrés dans un moment où des systèmes nous disent des choses par exemple pour nous les individus car vous remarquerez qu'au moment où la technique est dotée du pouvoir de nous dire la vérité c'est très troublant elle est dotée du pouvoir de parole ce serait très troublant c'est une conjonction historique on ne sait pas si c'est prémédité ou si c'est une sorte de hasard cette remarque je la trouve assez plaisante on nous dit ce qu'on doit faire mais en fait la machine s'est mise à parler en même temps une sorte de hasard complet celui-là a été l'exprès sur la médecine j'aime bien cette interview où il dit et on le voit tellement partout c'est tellement pas discuté que fait un élu politique du département et les élections sont bientôt de la région il achète des tablettes numériques pour les enfants puisque c'est évident que c'est bien d'avoir des tablettes numériques petite critique du monsieur Sadin la précipitation avec laquelle l'éducation nationale cherche à instaurer des établissements numériques représente une grave faute politique il n'est pas commode en fait en vrai il a l'air assez sympa à ce titre la place que prend actuellement Microsoft dans l'école publique s'arrogeant un pouvoir de partenaire éducatif les tablettes comme toutes les techniques c'est jamais neutre il y a des logiciels dessus avec des types de recherche des types d'interfaces un exemple simple il est très concret ça peut vous décevoir mais j'ai des collègues qui enseignent le design le graphisme le montage vidéo en école à la fac où je travaille en classe prépa ils utilisent Photoshop qui est un logiciel propriétaire et donc quand tu l'apprends à des gens qui ont 17 ans quand ils rentrent chez eux longtemps ils ne pouvaient pas payer les 4000 ou 5000 euros que coûtait la licence maintenant il y a une petite version spéciale étudiant où tu n'utilises qu'un morceau mais implicitement ils apprennent à craquer et à utiliser une version craquée en fait alors qu'est-ce qu'ils font il existe une version qu'on développait parce que ça peut se finir par un peu de positivisme non de positif on va dire une logique de hacker c'est-à-dire de gens qui cherchent par eux-mêmes d'autres solutions Eric Sadin parle d'état d'esprit zadiste c'est-à-dire des poches de résistance à petite échelle qui dit on ne marche pas dans le système des gens fabriquent une interface qui s'appelle GIMP qui est quand on le montre à des graphistes ils disent c'est trop moche je ne peux pas utiliser ce truc par contre il est gratuit quand je le dis aux étudiants qui sont passés par une année deux années trois années d'initiation au graphisme ou au montage ils disent j'utilise Première Pro ils disent pourquoi tu n'utilises pas GIMP qui est gratuit c'est tout pourri donc je retourne vers mes collègues je dis apprenez leur GIMP en fait parce que s'ils apprennent ça ils ne seront pas dans un système où ils devront acheter le logiciel les mises à jour continuelles oui mais moi qui suis prof j'ai appris aussi avec ça donc l'enjeu qui est là c'est l'enjeu éducatif c'est-à-dire que si mon collègue prof apprend Photoshop c'est parce qu'il a utilisé lui-même dans un cours Photoshop et que s'il se mettait à utiliser GIMP il serait sans doute un peu désarçonné parce qu'il ne connaît pas assez bien ce logiciel si on ne fait pas un saut dans la façon d'éduquer aussi on ne va pas s'en sortir voilà aux Etats-Unis des actions de groupe ont été menées par des parents d'élèves contre des applications éducatives de Google qui revendaient les données je vous signale ça c'est le petit monsieur Matthew Crawford qui est philosophe américain qui a écrit comment nous avons perdu le contact avec le monde tellement l'accélération du monde se fait il donne deux exemples qui sont extrêmement choquants pour des Européens sur le bulletin de notes de ton gamin aux Etats-Unis c'est une feuille avec tes notes avant que tu prennes une trempe pas d'écran brillant comme vous au dos comme la feuille est blanche et que l'école a de moins en moins d'argent il y a de la pub pour McDo c'est lui qui a payé la photocopie ça pour nous en Europe c'est très choquant parce qu'on est sur une gestion de l'éducation autonome et non pas marchande il décrit un truc qui a l'air tout petit mais quand vous êtes à l'aéroport vous allez passer au portique vous mettez dans une petite assiette vos pièces et vos clés il y a de la publicité dans le fond de cette petite assiette tout ce qu'on peut faire pour capter ton attention en continu c'est pas de l'intelligence artificielle mais c'est notre rapport au monde Armut Rosa et Matthew Crawford parlent de ralentissement de quelle façon on peut ralentir puisque ce qu'Eric Sadin décrit c'est que cette intelligence artificielle passe son temps à calculer les données à anticiper et à les gérer voilà des cabinets de recrutement s'intéressent au comportement des élèves des entreprises de fourniture scolaire s'intéressent aux élèves tiens je me sers plus de crayons roses je me sers plus les tablettes quantifient les comportements des élèves ceux des professeurs et puis symboliquement la place du livre devient marginalisée à partir du moment où sur une tablette t'as tout c'est-à-dire que symboliquement il le dit dans l'extrait que je ne vous montre pas sur les médecins il dit ok alors là je reviens une dernière fois sur mon grain de beauté qui est là ça calcule à toute vitesse mais Eric Sadin prend du recul il dit premièrement on a très peu de données sur la quantité d'erreurs de médecins qui auraient vu le grain de beauté et qui t'aurait laissé mourir quand même ça représente ça se trouve très très peu mais on est tellement excité par l'idée que le truc marche mieux que nous qu'on ne prend pas de recul deux il y a cette idée de contre-diagnostic c'est-à-dire il y a un humain contre un humain il faut argumenter trois un exemple qui est inattendu que je trouve merveilleux c'est qu'il dit oui mais si on fait ça on envoie à la casse la figure du médecin que vous aimiez ou pas les médecins c'est une figure sociale qui est importante quand même c'est un intellectuel à sa façon et en le remplaçant par une intelligence artificielle qui calcule il y a un impact social c'est pour ça que la question du livre va avec j'ai terminé dans les temps l'intelligence artificielle l'enjeu du siècle le revoici qu'est-ce que j'avais ici la techno-économie je vous le montrerai pas on n'aura pas le temps une des visées majeures de cette industrie du numérique consiste à faire main basse sur le domaine de la santé envisagée avec ceux de la voiture autonome de la maison connectée de l'éducation comme les plus décisifs il fait de l'ironie à un moment donné il dit Google s'intéresse aux voitures qui conduisent toute seule Google ils ont des mots-clés en fait ils vont de la recherche pourquoi est-ce qu'ils s'intéressent aux machines qui conduisent toute seule en fait quand je vais monter dans la machine la voiture connectée qui va conduire à ma place pour des questions d'éviter des accidents c'est-à-dire elle est plus sûre que moi elle va me dire tu devrais passer par ce petit resto vu le régime alimentaire que tu as elle dit tu devrais t'arrêter à côté de chez Théo Cabrero parce que vous êtes copain il habite dans le coin tu veux faire un détour elle va m'inciter gentiment et je suis plutôt sensible c'est-à-dire quand je vais sur la FNAC ou Amazon les gens qui ont acheté un livre peuvent avoir acheté un livre comme celui-là et j'ai un de mes profs qui disait ça c'est une sorte de réponse à ça qui est marrante il ne faudrait pas que les musées soient trop bien rangés le défaut qu'ils voyaient dans le Louvre vous entrez sous la pyramide du Louvre vous êtes comme à l'aéroport tu choisis l'Egypte tu choisis l'Italie et il dit en fait ce qui est marrant c'est en allant vers l'Egypte que tu vois des trucs que tu t'en fous et que tu dis c'est pas mal ce truc en fait c'est le hasard un peu comme quand ta chambre elle est en bordel quand tu la ranges un peu enfin pas souvent tu tombes sur un livre qui va te raconter quelque chose d'autre et en fait cette espèce de hasard l'intelligence artificielle ne le fait pas directement comme les plus décisifs et pour lesquels elle entend se doter de tous les moyens nécessaires afin d'asseoir à terme une domination sans partage il parle ici il parlait de l'asservissement par l'intelligence artificielle quelle perspective il donne pour s'en sortir j'ai vraiment terminé il a parlé de ZAD et il a dit en fait toutes les fois où il y a injonction sur ce qu'on doit faire il faut être de plus en plus actif de plus en plus créer des systèmes où on va gérer son téléphone savoir ce qu'il y a dessus de plus en plus se former pour savoir je vous signale qu'on l'apprend à l'école de plus en plus au collège à coder que la machine qui marche pas qu'on sache comment elle fonctionne un petit peu nous avons le devoir le droit d'expérimenter sur le terrain de nos réalités quotidiennes d'autres modalités d'existence si vous êtes un peu cafardeux et il parlait d'un miroir connecté qui en regardant ton visage tous les jours va te conseiller des médicaments ou des produits de beauté parce qu'il dit que t'as quand même un peu une sale gueule aujourd'hui c'est à dire que cette idée de pas de côté pour sortir de ça est un enjeu politique individuel et collectif continu c'est assez drôle parce que chaque fois qu'on en parle on se rend compte que le public est intéressé par ça moi j'en parle aux étudiants depuis 2015 ça les intéresse à chaque fois j'ai même des petits gars des loupards de collège qui me disent je suis un rebelle monsieur je vais te casser les dents arrête d'utiliser ton téléphone non ça je peux pas c'est à dire qu'on est dans un rapport de domination par le plaisir que ça nous donne aussi il y a une dopamine qui est pas au hasard qui fait qu'on se retrouve continuellement dans ça j'ai dit que je terminais oui mais la France est à la traîne regardez les chinois ils vont nous bouffer c'est non moi je parle avec mes convictions ces messieurs-là ces personnes-là parlent au nom de leurs propres intérêts parce que Laurent Alexandre il a des parts il est business angel quelle est sa parole tu sais cette question Nietzscheenne la question Nietzscheenne qui parle qui parle qui parle quand je parle est-ce que c'est la société c'est ma grand-mère c'est la pression que j'ai sociale ou c'est moi en tant qu'individu singulier et libre qui parle qui parle quand Villani nous dit que l'IA va être un facteur d'accroissement de la démocratie mais quelle honte qui parle c'est ses intérêts qui parlent c'est une vision technolibérale de l'existence qui parle quand Macron nous dit qu'il faut que la France soit un hub de l'IA c'est une vision saint-simonienne de la société tu vas voter quoi aux prochaines élections vous n'aurait qu'à suivre la fin de il a un peu de mal pour répondre à cette question si vous voulez lire quelque chose de plus doux le monsieur Eric Sadin a écrit des romans qui s'appellent Soft Love c'est un rapport à la machine qui est un peu affectif et donc ce dernier qui est très intéressant aussi qui a une sorte de double titre l'ère de l'individu tyran la fin d'un monde commun c'est-à-dire comment ces calculs personnels sont tous les uns avec les autres alors des petites questions directes on dirait une émission de télé c'est bien si vous avez des questions et que je peux y répondre les invités de Thinkerview parlent de Laurent Alexandre voilà le Youtube merci monsieur Jérôme monsieur Jean-Philippe lié à conçu par des humains ne saurait être ni plus ni moins éthique que les humains eux-mêmes ça vous avez raison en fait dans le mot éthique je mettrais plutôt philosophie en fait éthique c'est une sorte de ce que serait le bien et Nietzsche par exemple qu'on a cité là pour finir sur la philo il se méfie beaucoup de ce que serait l'éthique c'est-à-dire le bien pour lui vous connaissez le titre par-delà bien et mal l'opposition elle ne veut rien dire pour lui c'est pas bien contre mal si tu ne fais pas bien c'est que tu fais mal la question doit être continuellement questionnée c'est pas Nietzsche dit ma philosophie doit être ruminée comme une vache c'est-à-dire on doit la mâchouiller on doit passer son temps à lire, relire pas être d'accord discuter et finalement dans l'éthique on emballe quelque chose qui serait le bien mais le bien et pas forcément le vôtre c'est pas forcément le mien à l'échelle de nous trois c'est pas forcément le même que les trois derrière et donc la question doit être tout le temps harponnée en fait elle doit être reprise et le conseil d'éthique qui l'abrite souvent là Eric Sadin rejoint un Nietzsche quelque chose qui emballe un peu ce que serait le bien et le mal Monsieur Jean-Philippe pour finir est-ce que vous avez des remarques ? Bienvenue dans un monde inhumain sur l'éthique alors je vous redis que Jacques Ellul a beaucoup écrit sur ce sujet même s'il n'y avait pas d'ordinateur à ce moment-là il n'y a pas simplement comme outil au service la moderne avancée l'accélération selon la définition de Hartmut Rosat dont je vous citais tout à l'heure l'idéologie du néolibéralisme qui consiste en une politique de déréglementation déburocratisation réduction du rôle de l'État mais si monsieur et bien au revoir tout le monde 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 et bien au revoir tout le monde